Bonjour, je suis Simon Tonga de Radio-Campus. Je voulais justement aborder, dans le même sens que madame, en parlant de l'otage des barrières. Avec l'arrivée du numérique, il y a forcément l'otage des barrières. Et vu qu'il y a l'otage des barrières, on risque de faire face à cette différence des cultures. D'où je vais revenir sur... En fait, tout l'exposé me semble tout à fait clair, sauf que sur le problème de l'administration, j'ai un véritable problème. Je pense qu'il est intéressant pour tous les internautes, du moins les webmasters, et surtout les journalistes qui écrivent pour la cybernétique, d'utiliser davantage les mots qui font partie du vocabulaire d'autres cultures. Ça permet également que nous accédions à d'autres types de cibles. Parce que le plus important pour nous qui publions dans la cybernétique, c'est d'avoir un maximum d'électeurs. Je vous prends l'exemple de Google. Si, dans un article d'un journaliste qui écrit dans un quotidien camerounais, il met « joint venture », qui est bien entendu, adopté dans le vocabulaire francophone. S'il met un Américain qui sera en train de faire des recherches sur Google, en disant « joint venture » risque de tomber sur l'article du journalisme camerounais. Vous voyez que par accident, on accède à un site internet qui est camerounais. Même si, au premier abord, on ne marque pas de l'intérêt, néanmoins on aurait un visiteur en plus. Je pense qu'on a davantage intérêt à faire ce qu'on appelle un basculement culturel. Parce que l'arrivée du numérique provoque ce qu'on appelle la fracture numérique. D'abord, un terme que vous connaissez bien, mais ça ne provoque pas seulement la fracture numérique. Ça s'accompagne véritablement de ce qu'on va également appeler la fracture cognitive. La fracture cognitive veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va ôter toutes les barrières sur le plan linguistique culturel. Il faut pouvoir faire un mélange de tout cela pour qu'on trouve un marché qui est un marché universel. Parce que l'arrivée de l'internet nous amène à ce qu'on appelle le citoyen universel. Et c'est ce qui va rapidement me faire rebondir sur la question du journalisme citoyen que je n'aborde pas comme tous mes autres conférences ici. Pour moi, le journalisme culturel et le journalisme citoyen, le journaliste citoyen lui-même, c'est quoi ? Il va avoir deux natures. La première nature, c'est le journaliste citoyen national de l'État-nation. C'est-à-dire qu'au Cameroun, si on est journaliste, on va faire du journalisme en tant que celui qui ne va pas créer la rupture sociale, qui ne va pas apporter des conflits, mais qui va faire du journalisme pour construire l'État. Ça, c'est le journalisme citoyen qui veut également que l'on respecte l'éthique et la déontologie de notre pays. Mais bon, est-ce que l'éthique et la déontologie de notre pays, c'est également l'éthique et la déontologie de l'anglétaire ? Parce que vous savez bien que la presse anglaise veut dire « Publiez tout ce qui existe tant que vous pouvez le prouver. » Tant que vous pouvez le prouver. Mais là, il y a également un journaliste citoyen universel. Ça veut dire qu'on a journaliste citoyen État et journaliste citoyen universel. Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui ? C'est la question du numérique. Je vous remercie pour l'attention.